Musique Je m'appelle Franck Lecomte, je suis formateur à l'école nationale de voile. Je vais vous faire un point d'étape sur un travail que j'ai démarré l'an passé en formation professionnelle continue pour ma part et autour d'une de mes missions à l'école qui est de driver l'UC3 du DEJ EPS voile. C'est-à-dire l'UC3, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est l'UC autour de la formation des entraîneurs. Comme Christophe le disait, on va essayer de se réveiller et pour ça je vais commencer par vous montrer un peu le matériau. Un peu les résultats du travail qui a été démarré il y a maintenant un an. J'en profite d'ailleurs pour remercier Philippe Juel qui m'a très fortement aidé à monter tout ça et puis pour que vous évitiez de vous tourner en disant « mais il est là, assis à côté de nous », je voudrais aussi remercier Olivier qui m'a servi d'entraîneur-tuteur toute l'année et avec qui on a encore travaillé tard hier soir pour vous présenter tout ça. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous montrer le matériau final qui me sert pour ma recherche avec quelques moments clés que je vais choisir de pointer en résonance avec l'intervention d'André Zettler hier. Ensuite, je vous présenterai un peu la genèse qui m'a amené à travailler là-dessus. Et enfin, je vous montrerai quatre temps qui m'ont semblé importants d'entretien d'auto-confrontation que j'ai fait avec l'entraîneur-tuteur qui est ici et l'entraîneur-stagiaire. Un petit peu remarque sur la séance d'hier, c'est surtout au niveau de l'enchaînement des exos. J'avais mes petites habitudes de fonctionnement sur le plan d'eau parce qu'en temps d'en bas, il n'y a que moi qui fonctionne là. Et j'utilisais principalement la balise qui était juste là, la rouge. Donc il y avait des planchistes là. Voilà, et du coup ils m'ont un peu emmerdé les planchistes. Vous n'avez pas prévu qu'ils soient là ? Voilà. Et du coup, je me suis mis un peu en dessous, sauf que du coup je les ai fait remonter pour l'exo proche des bouées. Et déjà j'ai perdu pas mal de temps. Après on est redescendu pour l'exo des départs pour avoir un peu de vent frais. Donc comme je vous dis, je vais vous pointer quatre temps. Là je vous introduis le débriefing. Sur ma troisième zone, près des vélos américains. Je vais vous pointer un premier temps autour de... Et la manche. Ce dont parlait André hier, qui est la mise en confiance du stagiaire. Après, dans l'enchaînement des choses, ce qui m'a un petit peu posé problème, c'est t'enchaîner les exos. Et moi je voyais qu'au niveau des coureurs... Alors ce qui est positif, c'est que les coureurs sont demandeurs. Et visiblement, ils sont demandeurs par rapport à toi. C'est-à-dire que je vois que le rapport entre les coureurs de ce niveau-là et toi est bon. Donc le premier point que je voulais marquer là, dont nous a parlé André hier, qui me semblait intéressant à illustrer, c'était autour de cette mise en confiance de l'entraîneur stagiaire. Cette histoire de confiance et de demande des coureurs, de confiance du groupe de coureurs dans l'entraîneur stagiaire, nous semblait, avec Olivier, important. Je vais vous pointer un deuxième moment. Donc tu dois être entraîneur, tu dois faire la mise en place et tu dois être arbitre. Alors, tu n'en as peut-être pas tout de suite la capacité, mais je pense qu'avec ce groupe-là, et pour pouvoir faire progresser le groupe et qu'il continue à évoluer avec toi, il va falloir, comme il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, il va falloir pouvoir leur répondre de manière précise. Donc ça veut dire qu'il faudra que tu... Donc là, un point important qui a été pointé dans un travail qu'avaient fait André et Pascal, je crois que c'est en 2005 ou en 2006, autour de l'idée de production. On a un entraîneur stagiaire à qui l'entraîneur tuteur rappelle qu'il est quand même là pour faire progresser les coureurs. On a des coureurs qui, dont un des objectifs, on le verra tout à l'heure parce qu'on est vraiment dans les clous de la formation et de la certification, dont un des objectifs, c'est de se qualifier au CHPAT France. Et un des points dont parlait aussi André hier, c'est cette idée de... On est en stage, on est entraîneur stagiaire, mais on a un objectif de production. Donc là, on lui rappelle que c'est bien si... C'est pas bien, on est là pour faire progresser. C'est ça, ça. Alors si tu as les moyens de le faire, c'est mieux d'avoir un tableau. Tac, tac, tac. Et on répond tout de suite comme un arbitre répondrait sur du semi-direct, quoi. Un irine à la fin de chaque exo. Bon, ça c'est une chose. Après, j'ai trouvé qu'ils respectaient pas tellement de bien tes consignes. C'est-à-dire que... Alors, elles avaient été exposées lors du briefing avant la séance, mais... Là, on est sur le troisième point sur lequel je voulais insister, qui est un rappel sur le respect des règles de métier. Une sorte de rappel à l'ordre sur... On donne des consignes, ce qui a été fait. Et entre autres, on est là pour les faire respecter. C'était le troisième point important que je voulais vous montrer. Et enfin, une séquence un tout petit peu plus longue qui va nous permettre de mieux appréhender la suite des événements. Donc, on a sur les lignes de départ, voilà. C'est ce qui va organiser les échanges. Donc, on est dans un exercice de départ. Je précise que les images du carré du dessous ont été faites par l'entraîneur Twitter. La liste a réparé, mais alors tous les autres... Ça, c'est un départ. Après, il y en a un autre. Lucas, t'es au-dessus ! Non, tu l'as dit une fois. Alice, au-dessus ! C'est une lignes. Alice, t'es au-dessus ! Alice, t'es au-dessus ! Elle ne bouge pas. Elle descend un petit peu, mais elle remonte à nouveau. Alice, t'es au-dessus ! Encore, toi, trois fois. Lucas, Marie ! Là, ils font carrément un départ avec une demi-coque devant. Elle est haut, c'est bon ! Elle est haut, c'est bon, mais Léo, il part en dernier. Il est en deuxième rideau. Alors, c'est pas bon non plus, quoi. Mais bon, donc du coup... Il enroule en premier, hein ? Oui, oui, oui. C'est le seul qui était... C'est le seul qui n'était pas aussi. Qui n'était pas aussi, d'accord. Donc, effectivement, il a fait un départ correct sous la ligne par rapport aux autres, mais... C'est moins sexy que Clint Eastwood, je suis désolé. Désolé aussi pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui n'ont pas vu Clint. Donc, je souhaitais vous montrer ces images et faire un petit peu ensuite un feedback sur la genèse. Quand on se renseigne un petit peu sur les formations fédérales d'entraîneurs, soit avec les collègues, soit sur Internet, soit dans nous, nos FPC à l'INSEP, tout ça, on se rend compte que des grandes fédérations, la plupart des grandes fédérations mettent en avant dans la formation des entraîneurs deux points. Un, l'alternance. On reviendra rapidement sur quelle forme d'alternance, mais l'alternance. Et deux, le tutorat des entraîneurs débutants par des entraîneurs experts. Dans l'alternance, ce n'est pas forcément le débat, mais dans l'alternance, on a des formes d'alternance un peu, j'appellerais archaïques, c'est-à-dire on fait de la théorie, puis après, on va voir comment on peut appliquer la théorie dans la pratique. Ça existe encore. Jusqu'à des formes d'alternance où on démarre par la pratique, on vient avoir une pratique réflexive sur la pratique, on apporte de la théorie là-dessus et on retourne sur le terrain. Il y a des allers et retours et où la formation se fait à la fois sur le terrain et à la fois en centre de formation. Et donc, on se rend compte là-dedans que, alors Madame Enodi nous disait tout à l'heure qu'il allait falloir qu'on change de cap. On se rend compte là-dedans que le tuteur devient, j'ai appelé ça l'outil multifonction de la formation des entraîneurs. Il faut qu'il sache où mettre les bouées, sache d'où vient le vent, donner le cap et tout, et tout. Olivier, tu t'occuperas des droits d'auteur avec. Voilà le contexte qui a un peu encadré mon travail de recherche. Alors, j'ai un peu du mal. C'est André qui me dirige là-dessus. J'ai un peu du mal à parler de travail de recherche, mais il faut s'y faire. On est dans un contexte un peu particulier quand même. On se fait un peu secouer les diplômes jeunesse et sport depuis 2000. Je ne voulais pas être insultant, mais il y a eu une grosse réforme les 13, 15 dernières années à laquelle un certain nombre d'entre nous ont participé, avec entre autres l'abrogation des BE. En voile, depuis le BEMV, il s'est passé 46 ans quand même. Le BE a été abrogé chez nous en 2011, en septembre 2011, enfin 31 août 2011. On s'est retrouvé avec la création non seulement d'un nouveau diplôme, mais d'un nouveau niveau de diplôme. Un diplôme de niveau 3. On s'est retrouvé à être obligé de fonctionner en UC. Et puis surtout, alors là, je dois faire mon mea culpa, mais quand on regarde bien les chiffres, on s'est retrouvé avec des formations où les gens passent plus de temps en entreprise, ce qu'on appelle entreprise, qu'en centre de formation. Donc, ils sont censés passer plus de temps avec leurs tuteurs qu'avec nous. Donc ça, c'est un premier point qui, quand on le prend un peu comme ça, en tout cas, moi, ça m'a interpellé. On va passer rapidement là-dessus. Je vous laisse regarder le nombre d'heures de formation pour le DOJ EPS Voile, aux alentours de 1600 heures, 4 UC. Celle qui nous intéresse, c'est l'UC3, qui est mixé entre le travail de Pascal sur la formation de cadre et le mien, 330 heures de formation en OEF, 460 heures en entreprise. Donc encore une fois, on place plus de temps en entreprise qu'en centre de formation. On va rentrer un peu plus dans le détail de la partie qui nous intéresse. La partie B de cet UC3, c'est conduire une démarche d'entraînement. Ce qui est décliné en, il faut entraîner une équipe dont un des objectifs est la qualification au championnat de France. Ce n'est pas anodin, cette exigence. Et puis, ce qui a décliné derrière, ce n'est pas anodin non plus. Pourquoi ce n'est pas anodin ? Parce que quand on est stagiaire, se voir confier, on le verra tout à l'heure, se voir confier les clés d'une équipe dont on va essayer d'amener au championnat de France, ce n'est pas forcément simple. Ça veut dire qu'on est déjà très introduit dans un réseau, ce qui n'est pas le cas de tous les stagiaires. Je vous ai mis l'évaluation. Pourquoi ? Un, pour la culture. Et surtout deux, pour dire que le stage en situation d'entraîneur du deux voiles n'est pas évalué. Donc on peut penser que, quand on regarde l'épreuve d'évaluation, que le stage va lui servir, mais le stage en lui-même n'est pas évalué. Moi, ça ne m'a pas semblé anodin. Qu'est-ce qui m'a mené à vouloir aller étudier ce stage ? Le métier d'entraîneur que j'ai exercé, que j'exerce encore de temps en temps, en fonction des moments où on s'est trouvé dans nos parcours, certains pensaient qu'on était ingénieurs, d'autres artisans ou bricoleurs. Je vous ai mis quelques références. Il y avait des gens comme Vayenech qui écrivaient des manuels d'entraînement. Et puis des gens comme Jacques Sori, qui ont été profs ici, qui ont plus montré que c'était un métier d'artisanat, de génie, mais d'artisanat. Il m'a semblé important de pointer, et ça, c'est les tuteurs qui me l'ont fait remarquer, que c'était un milieu quand même assez fermé et très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a peu de postes. Il y a peu de postes où, pour faire simple, on a plus de 50% de son temps à faire de l'entraînement. Il y en a très peu. En revanche, c'est un métier dans lequel le compagnonnage est reconnu depuis très longtemps comme principal outil de formation. Pas forcément formalisé, mais reconnu depuis très longtemps. C'est un milieu, alors, soit parce que c'est sport nature, soit parce que c'est sport matériel, soit parce que la voile, je pense que c'est un peu tout ça. C'est un milieu innovant et précurseur. Le milieu de l'entraînement en voile, qui a toujours été très adepte. J'ai mis apprendre en faisant et faire pour apprendre. Ce que je trouve plutôt valorisant comme méthode. Mais il se trouve que, alors que le tutorat, par exemple, des profs de PS est très, très documenté, très discuté d'ailleurs ces derniers temps. Je pense à des gens comme Durand, Chalies ou Sylvie Mousset. Ça n'a pas été exploré en voile. Ce n'est pas documenté. Il n'y a pas de travail sur... Ou alors, j'ai zappé, mais il n'y a pas de travail sur l'exploration du tutorat des entraîneurs en voile. Et c'est aussi un milieu dans lequel, c'est un peu lié au fait que ce soit fermé et concurrentiel. Il faut un peu montrer pas de blanche. Et donc, je trouvais que c'était... Étant issu de ce milieu-là, et puis professionnellement, je trouvais que c'était intéressant d'y aller. Pourquoi on a voulu y aller ? Un, dans ma situation ici de coordinateur de l'Uc3 Entraînement, je voulais mieux connaître ce qui se passait dans le stage en situation. C'est vraiment d'une humilité importante. Un, pour mieux accompagner les stagiaires. Et à terme, pourquoi pas ? Et là, ce sera en lien avec les travaux qu'ont mené Pascal et André depuis des années, à terme, pour proposer des nouveaux outils pour accompagner les tuteurs. À quel problème on est confronté quand on se retrouve à devoir trouver un stage ? Quand on est stagiaire-entraîneur. Grosso modo, on a vu qu'il allait falloir qu'on nous confie une équipe de ligue. Pour être clair, si vous n'êtes pas déjà introduit ou dans une toute petite ligue, on ne vous confiera pas une équipe de ligue. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sports dans lesquels on vous confie une équipe de ligue comme ça si on ne vous connaît pas. Ensuite, il faut être sûr qu'on va vous donner les clés du fourgon, du Zodiac et de tout le reste. Parce que des fois, on vous confie une équipe et vous n'avez pas les moyens pour travailler. Et enfin, ça, ça me semble être un point fondamental à pointer, enfin à montrer. Il va falloir que vous gériez ce fameux dilemme entre il faut que je fasse progresser les coureurs et en même temps, il va falloir que j'accepte de me planter, d'expérimenter, de rater. Un autre problème, il faut trouver un tuteur. On a affaire à énormément, enfin énormément, beaucoup d'entraîneurs très expérimentés, voire experts, qui sont des tuteurs débutants. On a affaire à des gens très motivés, très volontaires, toujours. On ne les force pas à faire ça. Mais ça va un peu de soi. Ils ne sont pas reconnus par leurs employeurs. Ils ne sont pas valorisés forcément financièrement. Et c'est tout juste si les employeurs savent qu'il y a ça dans l'emploi du temps. Il faut trouver des gens disponibles. Régulièrement, je me trouve avec des stagiaires qui me disent, super, j'ai tel entraîneur national qui a accepté de me tutorer. Donc là, tout de suite, je lui dis, il ne va pas être là 300 jours de l'année. Quand il sera là, il va t'aider, mais il n'aura pas le temps. Il est super compétent, mais ça ne va pas le faire. Dans ce cas-là, d'ailleurs, je propose un double tutorat. Comme ça, on profite quand même de l'entraîneur national. Il n'y en a aucun qui est formé au tutorat. Ce qui n'est pas étonnant, parce que des formations de tuteurs, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et ce qu'on a remarqué, ce qui ne m'a pas surpris en fait sur la fin, c'est que la plupart des tuteurs ont participé à un moment ou un autre à l'encadrement les années précédentes des entraîneurs stagiaires. Il y a beaucoup d'entraîneurs stagiaires qui sont d'anciens coureurs. Et les tuteurs ont fait partie de l'encadrement. Alors, un petit passage par la définition. J'en ai pris deux. C'est volontaire. Il y en a d'autres. La racine latine nous renvoie à protéger, garder, veiller à. Et puis, le jardinage nous renvoie à qui aident à pousser droit. Je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs de talent qui ont poussé droit. Et je vous ramène aux interventions des parcours qui nous ont été présentés hier matin pour illustrer ça. J'ai fait un... J'ai mis en place un dispositif d'entretien semi-directif avec un petit nombre de tuteurs. Et alors, j'ai été très surpris. Ils m'ont tous dit la même chose et tous dans le même ordre. Non, il me reste dix minutes. Merci, Pascal. Ils m'ont tous dit la même chose. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit, un, on veut vérifier, et ça, c'est nouveau, que l'entraîneur qu'on comprend appréhende l'environnement politico-sportif. Qui finance ? Qui paye ton bateau ? Qui paye le déplacement ? Qui paye ton salaire ? Les vacations ? Deux, et ça, Jacques Sori, début des années 80, début 90, l'avait déjà pointé. Ils veulent s'assurer que l'entraîneur appréhende et gère les problèmes logistiques. Et ils nous disent tous, texto, mais le cœur du métier, ça se passe sur l'eau. Et donc, on a choisi, et je reviens à la première vidéo que je vous ai montrée, on a choisi de travailler sur la fameuse, alors ça, je l'ai mis hier, parce que je ne l'avais pas mis comme ça avant, la fameuse flèche rouge que nous a montré André hier. c'est le debriefing. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne va pas apprendre forcément de sa pratique, mais qu'on va apprendre en réfléchissant sur sa pratique. Je vais passer sur l'observatoire qu'on a mis en place. Et j'ai perdu mes VLC. Donc, je vais vous les retrouver. Voilà. Ça vous plaît, les Legos ? Alors, elles avaient été sur... Donc, on va parler d'un premier moment. Donc là, on est sur l'entretien d'autoconfrontation de l'entraîneur-tuteur. Et où je vous montre un premier moment où l'entraîneur-tuteur, en fait, apprend. On se posait lors du briefing avant la séance, mais bon, ils n'avaient pas bien compris les histoires de toutes les trois minutes, un départ, etc. Et en plus, tes départs n'étaient pas matériels et laissés par un signal sonore. Toutes les trois minutes, moi, j'aurais apprécié en plus parce que je filmais, et puis il y a un signal sonore pour symboliser... Ça, c'était une erreur de ma part parce que, visiblement, j'ai l'habitude de travailler avec des signaux sonores. Et ça, c'est mes habitudes. Et je n'avais pas perçu que lui, il ne voulait pas travailler avec le signal sonore. Donc, c'est bien parce que, lui, il avait justement l'idée inverse qui est une bonne idée, probablement. Mais c'est vrai que moi, de par mon expérience et la série avec laquelle j'ai pratiqué, j'ai beaucoup travaillé avec un signal sonore. C'est peut-être aussi par fainéantisme parce que ça évite de donner de la voix. Du coup, tu t'attendais à quoi, là ? Je m'attendais à ce qu'il soit d'accord avec moi. Il n'est pas d'accord. C'est bien. Ça te surprend ? Oui, ça m'a surpris parce que je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas pensé à ce que lui avait imaginé dans sa mise en place. Et du coup, je lui dis que ça, c'est un défaut. Il me dit que ça, c'est fait exprès. Et tu te dis quoi à ce moment-là ? Là, je me dis que je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas bête. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette démarche-là. Il me dit que du coup, il a raison. Du coup, s'il m'explique ça comme ça, je ne l'avais laissé tourner. Je n'étais pas intervenu dans la séance spécialement. Là, maintenant qu'il me l'explique, je me dis que c'est peut-être quelque chose que lui a identifié comme un problème dans cette série-là et qu'il veut justement résoudre. Donc, c'est bien. Si, toutefois, il a vraiment élaboré ça comme ça. Mais bon, c'est probablement vrai. Et donc, il n'y a pas de problème. Là, du coup, j'apprends quelque chose par rapport à la série. Donc, c'est intéressant. Le départ, et on sait que trois minutes après, il y a un nouveau départ. En fait, c'est fait exprès pour qu'ils fassent... Ils ont un gros problème à faire confiance à leur chrono. Souvent, on les voit, ils se lancent, ils longent la ligne et puis ils attendent le signal sonore pour lancer. Et du coup, souvent, quand ils sont milieu de ligne, voire dernier tiers, ils entendent le signal beaucoup plus tard que quand il a été donné. et du coup, ils ne font pas confiance à leur chrono, ils ne lancent pas au top. Dans ces cas-là, en termes de repères, c'est intéressant de ne pas leur donner un repère sonore. Et là, il a raison. Parce qu'un nombre de fois où on voit des coureurs partir et puis comme ils n'entendent pas le signal sonore du comité alors que leur chrono leur dit que c'est le départ, parce que le mec à la trompe s'est foiré, parce qu'ils s'arrêtent et les autres partent. Et du coup, ils se prennent. Si c'est ça, oui. C'est vrai que tous les gamins sont appareillés, ils ont les chronos, ils regardent leurs trucs, ils ont l'air d'avoir pas mal confiance en eux. On peut travailler là-dessus et puis continuer à... C'est eux qui décident quand est-ce que le départ est donné. Mais non, c'est bien. Dans la démarche, j'ai été surpris. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça parce que je n'avais pas travaillé là-dessus spécialement. C'est un exercice que je ne connais pas tant que ça. Donc, je ne fais pas dans mes habitudes non plus d'exo, je pense. Pardonnez un signal Je vais écourter un petit peu, mais il y a quatre moments que je veux vous montrer. Un premier moment où on a une surprise de l'entraîneur tuteur qui provoque chez lui un apprentissage. Vous allez me dire qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour proposer des apprentissages aux stagiaires. Je vous en montre une deuxième sur ce que souhaite l'entraîneur tuteur. Parce que chaque coureur, j'ai vu des caractères un peu différents, des niveaux différents. Quand on prend un Lucas ou un Tristan ou un Léo, ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau d'intervention. Alors, je ne sais pas si c'est le même niveau de compréhension. Mais, par exemple, ces deux-là sont super demandeurs en termes de règles pour se positionner, pour pouvoir aller attaquer. et eux, ils sont dans la position que j'ai tellement confiance en moi que j'ai envie d'aller attaquer les autres. Léo, lui, il faut qu'il devienne convaincu qu'il faut s'investir dans le même temps Je veux l'avancer un petit peu. On est sur des wheezing. Il va falloir changer des choses aussi. Voilà. Première... Là, on voit Florian qui dit oui, oui, qui regarde sa montre, qui se racle la gorge, qui te... Là, ça te... Toi, à ce moment-là, ça t'interpelle ? Ça te... Tend ? Non, parce que moi, je suis plus dans le... Je lui donne... Enfin, je lui donne ma manière de voir. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'il soit d'accord avec moi. Donc là, on est en plein dans ce que nous proposait André hier. Le tuteur... Dans un premier temps, là, c'est normal qu'il ne se permette pas d'intervenir parce que je souhaite... C'est un échange. Il souhaite montrer sa manière de voir. Donc, il n'a pas d'échange. Là, je suis en train de lui donner ma manière de voir avec mon expérience. Et pour l'instant, il respecte ce que je suis en train de dire. Il ne m'écoute pas forcément. Ou il ne va pas forcément... Je ne lui demande pas forcément d'appliquer. Mais il écoute ce que je dis poliment. Mais il n'y a pas un vrai échange. Donc, peut-être qu'il a une autre vision de par son expérience de corps qui est supérieure à la mienne. Moi, j'ai une expérience d'entraîneur qui est supérieure à la sienne. On doit établir un échange. Là, c'était une des premières fois où on est... Je vais vous écourter celle-là parce que je tiens à vous montrer les quatre. Et en résonance à la précédente, une autour de l'entraîneur stagiaire. Oui, parce que c'est vrai qu'ils étaient pas mal au-dessus. Après, moi... On parle toujours de la fameuse ligne de départ. J'ai eu une extinction de voix pendant le week-end. Du coup, je ne parlais pas très fort. Mais je pense qu'il y avait peut-être un souci à un moment donné d'entendre. Je pense qu'ils ne m'entendaient pas. Et de toute façon, j'essaye de donner les infos pour qu'ils sachent où ils sont par rapport à la ligne. Et du coup, ils avaient pour consigne d'être assez... d'attaquer pas mal sur la ligne et sur la ligne avant le départ. Et ceux qui ne redescendaient pas, ils y réparaient. Donc, c'est vrai que... On y vient, on y vient. C'est vrai que je trouve que je ne trouvais pas sa remarque... Tu ressens quoi, à ce moment-là, par exemple ? Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je pense. Ça y est, il l'a dit. Après, c'est vrai que j'ai tendance à être assez d'accord avec tout ce qu'il dit en règle générale. Du coup, des fois, j'ai un peu de mal à être objectif sur... J'ai tendance à pas mal boire tout ce qu'il va dire. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que sur cette remarque-là, par exemple, c'est... Bien mouillé. Mais c'est eux qui ont tendance, parce qu'on est en exo, à griller un peu. Là, c'est des petits trucs qu'Olivier fait et que j'apprécie particulièrement. C'est du style... Bon, là, c'est plus sur le fond ce que je sais que je dois améliorer. Donc, il me fait des remarques là-dessus. Et après, une petite remarque du style... La ligne, elle était bien mouillée. Et puis ça, tu vois, ne serait-ce... C'est un peu une évaluation du travail. Il me dit « Voilà, ta ligne, elle est bien mouillée. » Et c'est un peu une reconnaissance, en tout cas, du travail technique, techniquement parlant. Et ça, c'est important pour toi ? D'avoir un peu dans le... Parce que si tu prends que des remarques un peu négatives pendant tout l'entretien, c'est sûr que c'est un peu difficile. Et de temps en temps, une toute petite intervention. Là, c'est... Il dit un truc, voilà, ils sont tout le temps au-dessus. Tu ne dis pas trop forcément. Bon, la ligne, elle est très bien mouillée. Donc là, on est en recherche de validation technique sur une ligne de départ. Ça peut paraître anodin. Donc là, il fait une remarque dans son son. Et pour le stagiaire, ça ne l'est pas. C'est en quoi, au moment où il dit ça ? Je pense que... Je vous invite à regarder ces gestes, là. Il y a un peu une chute de confiance en soi quand il met des remarques sur le fait que je n'ai pas bien fait quelque chose. Et après, dès que j'ai une remarque sur quelque chose que j'ai bien fait, ça remet un peu de confiance. et du coup, ça me permet de ne pas ressortir de là avec le moral à zéro. Dans les ateliers, dans un des trois ateliers de l'après-midi, on sera à votre disposition pour échanger là-dessus. Sachant que l'idée, c'est d'utiliser ce type d'image pour proposer à terme des outils, de l'aide, de l'accompagnement au tuteur d'entraîneur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada